Dessiner, pour moi c'est la vie, c'est comme une façon de respirer, c'est quelque chose que j'aime et j'ai aimé apprendre à Charlie. Le dessin c'est une passion qui démarre petite, je dirais vers 4-5 ans, l'âge où on commence à dessiner, puis après je ne sais pas par quel processus un peu magique on reste, mais voilà, il y a des gamins qui continuent à dessiner après, c'est nous, c'est les dessinateurs. Petit à petit j'ai commencé à faire des dessins un peu d'humour, un peu sociétaux, un peu trash aussi parfois, et c'est un prof qui m'a dit en fin d'études, ben tu devrais aller faire un stage à Charlie Hebdo. J'ai envoyé un dossier, Cabus est souvenu de mon dossier parce que j'avais fait une grosse stage de café dessus, puis j'ai découvert cette rédaction géniale quoi, entre déconnes, sérieux, boulot, engueulade, bouffe, vie. À cette époque-là, je ne savais pas bien ce que je voulais faire avec le dessin, vers quel métier ça me porterait. Et quand j'ai vu cette rédaction, ça a été presque comme quelque chose d'évident quoi, de voir la portée des dessins qui devenaient engagés, qui parlaient à un lectorat, qui émettaient une opinion, là où moi je faisais des dessins un peu pour faire marrer les profs et les copains. Là, j'ai pu voir tout de suite une portée beaucoup plus importante et beaucoup plus engagée quoi. Ça m'a marqué tout de suite cet engagement dans quelque chose d'aussi simple que le dessin. J'ai eu mon premier dessin publié à Charlie en novembre 2008. Et puis après, il a fallu que j'apprenne un peu le dessin. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été beaucoup de dessins à chier, à faire, parce qu'il faut passer par là, il faut se tromper, il faut faire des erreurs, il faut se remettre en question, il faut écrire, il faut tester, tester plein de trucs. Alors parfois, c'était difficile quand on est un petit jeune comme ça, dans cette rédaction de tempérament si fort, c'est pas facile de les approcher. Certains, je les approchais pas, j'aurais bien eu peur de me faire mordre ou un truc comme ça, mais pas avec Cabu, parce que Cabu, lui, tout de suite, il était immédiatement disposé à vous aider, à vous donner un conseil. Ceci dit, on n'allait pas le voir toutes les cinq minutes, parce que c'est impressionnant quand même d'aller parler à Cabu aussi. C'est le seul qui, pour le coup, a pu me donner ses propres codes de dessin, pour pouvoir moi aussi, peut-être pas reproduire, mais en tout cas, comprendre comment ça marchait. Il me donne ses petits codes, comprendre le regard, et puis en même temps, à ce moment-là, je le vois faire, je vois cette intelligence du dessin qui comprend tout de suite comment synthétiser le visage. Et ça me donne à observer, et il n'y a pas meilleur enseignement que celui-là. Je parle sans arrêt de lutte, moi, d'une espèce de lutte entre la vie et la mort. Tout vous ramène à ça, et pourtant, vous avez envie de vivre, vous avez envie de continuer ce journal. Il y a une espèce de solidarité entre nous, voilà, on est tenu par ce journal comme quelque chose de précieux, quoi, à poursuivre et à tenir. Et en même temps, sans arrêt, les images, tout ça, vous tire en arrière, donc il y a un espèce de mouvement comme ça. En tout cas, faire ce livre, ça m'a aidée à trouver des mots, à rentrer à l'intérieur de moi pour me sonder, quoi, pour comment dire à quel point j'avais été dépossédée de moi-même, dire la culpabilité, dire ces choses-là que je n'avais pas dites, en fait, aussi. Et j'avais besoin de formaliser les obsessions qui m'avaient, et quand je parle vraiment d'obsessions, c'était, je ne pensais qu'à ça, je me noyais là-dedans et j'ai essayé de faire figurer ça dans ces pages qu'on pourrait appeler la séquence des SI, cet enchaînement d'hypothèses sur ce qu'on aurait fait, pas fait, ce qu'il était possible ou pas. Et en fait, rien n'était possible à chaque fois. La séquence vient se terminer par un fragment rouge, quoi, qui est l'équivalent de la mort, certaine. Et voilà, il m'a fallu du temps pour regarder ce moment-là et me dire que je n'avais pas le choix. Je suis contente d'aller à Libé. Je suis contente d'aller à Libé, ça va me faire un léger tournant. Et en même temps, je reste à Charlie, donc je vais être un peu comme dans la même situation que Willem. Je prends la suite de quelqu'un, un géant du dessin. J'ai même entendu, on m'a dit, tu vas remplacer Dieu. Oui, un peu. Cavana disait, un dessin, c'est un coup de poids dans la gueule. Mais voilà, Willem, c'est vraiment un grand coup de pied, un uppercut, et je te casse trois dents en plus, quoi. C'est quelqu'un qui est percutant. Alors moi, arrivé après ça, du coup, parfois je peux être violente, parfois je peux être moins violente. Je crois qu'on est un petit peu, on est carrément différents. J'espère qu'on vient me chercher aussi parce que j'ai cet esprit de Charlie, cet esprit satirique, un peu coup de poids dans la gueule aussi, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501